Qu'est-ce qui t'a manqué ? Je pense que lorsqu'on est revenu à 2-1, on a un peu confondu vitesse, précipitation. On a très très mal défendu, sur le troisième but notamment, qui sait le sort du match. Et après c'est devenu un peu fou, avec beaucoup d'espace de part et d'autre. On s'en sort bien de ne pas avoir encaissé un ou deux buts supplémentaires. On aurait pu en marquer un ou deux buts de plus aussi. Je pense qu'on a très mal géré notre bonne entame de deuxième mi-temps. Bizarrement, lorsqu'on a marqué, je pense qu'on n'a pas su faire preuve d'intelligence et de se dire qu'on avait beaucoup de temps encore pour égaliser. Et on a oublié certains fondamentaux. On s'est livré bêtement et offert beaucoup trop de liberté à cette équipe parisienne qui a beaucoup de qualité. Bruno, je voulais savoir, même si c'est le PSG en face, je n'ai pas senti forcément le Rennes que j'avais l'habitude d'aller voir, qui va chercher justement, sentir une position un peu plus attentive pour les contrer. On a essayé de le faire par moments. Plutôt bien, parfois. Plutôt pas bien, comme sur le premier but, où je pense qu'on ne doit plus y aller. En début de deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on a fait, jusqu'au but qu'on a marqué, plutôt un très bon pressing, bien organisé, où on a récupéré les ballons très haut et où on a pu leur poser des problèmes. Après, honnêtement, autant j'avais beaucoup de regrets jeudi sur la défaite à Villaral. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. On est battu par une équipe qui est meilleure que nous, dans tous les domaines. On a fait ce qu'on a pu, mais ça n'a pas suffi. Moi, je vous ai trouvé un peu, quand j'ai trouvé tes gars, un peu trop scolaire. C'est trop propre. Je crois que quand tu joues le PSG, il faut un peu de folie. Oui, oui. C'est compliqué à faire, tu vois, mais tu l'as fait en début de deuxième mi-temps, comme tu dis. Et c'est ça qui manquait, moi, pour cette première mi-temps. Je pense qu'on a eu du mal, peut-être, à se libérer, même si la première mi-temps, elle est plutôt cohérente. Après, je trouve qu'on fait de grosses erreurs sur les buts qu'on encaisse, notamment le deuxième et le troisième. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc, à partir de là, c'était plus difficile. Ça rejoint le travail que tu évoquais d'avoir une équipe plus hermétique, plus solide. Certains parlaient, notamment dans la presse, ici, locale, peut-être d'un Rennes plus pragmatique, moins séduisant, de contre-performisme, parfois même. Non, je pense qu'il faut garder les deux. Évidemment que l'année dernière, on a perdu trop de matchs pour espérer jouer les trois premières places. Cette année, on se doit d'être plus solide, mais on se doit aussi, à domicile, d'emballer davantage les matchs. Mais franchement, je n'ai pas grand-chose ce soir à reprocher à mes gars. Parce que c'était un PSG revanchard, après le match de Newcastle. Je m'y attendais et on a fait le maximum, mais ce n'était pas suffisant pour ce soir.